Tout, 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 vous saurez tout sur les ISO Aujourd'hui on va parler des ISO et en fait on va regarder un petit peu quel effet ça a de monter dans les ISO pour vos photos et notamment on va voir trois effets un qui est assez évident c'est le bruit numérique qui augmente ça tout le monde le sait on va voir à quel point ça augmente et à quel point c'est gênant on va voir aussi si ça a un effet en termes de couleurs de fidélité des couleurs et de plage dynamique et on va enfin regarder quel effet ça a quand on fait des retouches sur nos photos après alors on va partir sur Lightroom en fait j'ai fait une série de photos d'une scène extérieure en plein jour avec donc ISO 100, 200, 400 jusqu'à 6400 de la même scène exposée de la même manière et j'en ai fait une aussi en intérieur pour voir s'il y avait une différence donc là du coup avec des temps de pose beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus sombre pardon alors je vais lancer la capture d'écran et c'est parti alors on va regarder rapidement l'histogramme d'abord donc ici vous avez à 100 ISO 200, 400 jusqu'à 6400 donc regardez un petit peu l'histogramme qui est ici en haut à droite donc vous voyez que ça se décale un petit peu vers la droite d'abord puis ça se redécale vers la gauche puis à nouveau vers la droite puis un petit peu vers la gauche puis à nouveau vers la droite donc c'est un petit peu erratique comme comportement on peut pas trop trop déterminer de choses par contre on peut voir que du début à la fin la plage dynamique elle est alors vous voyez entre 3200 ISO et 100 ISO il y a quasiment pas de différence et à 6400 ISO là il y a un peu plus de différence quand même on peut voir que c'est beaucoup plus étendu la plage dynamique enfin la plage dynamique pardon je me trompe l'histogramme est plus étendu ce qui veut dire que la plage dynamique est plus faible parce que donc il va créer plus de contrastes c'est à dire que les noirs vont être plus noirs les blancs vont être plus blancs donc il va perdre un petit peu d'informations dans les noirs et dans les blancs mais c'est vraiment très léger quoi c'est vraiment très subtil je m'attendais à bien pire que ça donc pour moi c'est pas un problème peut-être pour les professionnels c'est un gros gros problème pour moi c'en est pas on va regarder ensuite sur la prise de vue en intérieur ça se décale à droite puis un petit peu à gauche voilà donc là sur la fin on voyait que pareil sur la plage dynamique il n'y a pas grand chose qui change par contre on détecte quelque chose à partir de 800 ISO on va regarder un petit peu le pic de rouge ici 8600 3200 6400 on voit qu'il diminue ça veut dire que la quantité de couleur dans le rouge la quantité de rouge diminue donc les couleurs sont moins vives quand on monte dans les ISO très haut et ensuite ce qu'on peut regarder aussi c'est la fidélité des couleurs et pour ça on va se fier à notre oeil et là quand je regarde un petit peu celle-là j'ai l'impression que c'est un petit peu délavé 6400 ISO 3200 ISO comparé à 200 ou à 100 ISO où ça me paraît beaucoup plus fidèle comme couleur donc voilà je pense que ça peut se jouer après vous allez travailler un peu sur la balance des blancs et vous verrez vous devrez pouvoir corriger ça je pense donc globalement pour tout ce qui est comment on dit pas histogramme mais la plage dynamique j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça les variations de couleurs il y en a un petit peu mais c'est pas non plus on est loin du noir et blanc quand même quoi donc voilà je pense que c'est pas un gros 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 souci quand même même si ça joue un petit peu et ça détériore un petit peu la qualité de l'image on va ensuite s'intéresser au grain ce qui est quand même une des choses les plus importantes quand on parle de quand on parle de bruit alors pour le grain déjà on va regarder quelque chose vous allez constater ça avec moi c'est que donc là on est à 100 ISO évidemment il n'y a pas de grain on va passer à 200 ISO il n'y a pas de grain à 400 ISO quand on fait attention et qu'on regarde on commence à avoir un petit peu de grain par ici et notez bien la zone que je suis en train d'entourer parce que c'est assez important quand on passe à 800 ISO on commence à voir là on voit bien le grain ici on le voit un petit peu par ici 1600 ISO là le grain il commence à être vraiment visible à 100% partout 3200 ISO notez que j'ai désactivé toutes les corrections automatiques de Lightroom et à 6400 ISO là il y a plein de grains partout ce que je voulais vous faire voir en fait c'est que le grain n'est pas visible partout de la même manière c'est à dire que si vous regardez bien dans la zone très sombre ici toute noire il n'y a pas de grain on est à 6400 ISO mais il n'y a pas de bruit dans la zone très claire ici blanche il n'y a pas de bruit dans la zone gris claire ici on voit très peu de bruit et finalement en fait l'endroit où on voit le plus de bruit c'est dans ce gris ici là ce gris là un peu foncé il y a un bruit très prononcé on voit même qu'il est un peu plus prononcé que dans le gris qui est un peu plus clair au dessus donc en fait il y a une certaine tonalité de gris gris moyen j'ai envie de dire dans laquelle on détecte que le bruit ressort beaucoup plus donc ça c'était une petite chose que j'avais apprise dans une vidéo d'un américain enfin peu importe où il a expliqué que si vous êtes obligé de faire des photos avec un ISO élevé s'il fait très sombre si vous avez besoin de monter dans les ISO obligatoirement essayez d'avoir une scène la plus contrastée possible pour éviter d'avoir ces zones de gris qui vont être très bruitées et c'était un bon conseil je pense que c'est une bonne idée d'essayer justement de limiter ces zones là pour qu'ensuite soit plus facile de se débarrasser du bruit en post-production ou en tout cas que ce soit moins visible à l'oeil nu quand on regarde la photo voilà en termes de bruit acceptable quand on regarde à on va regarder la photo en plein écran là on est à 800 ISO pour moi c'est vraiment pas gênant à 1600 ISO c'est pas gênant à 3200 ISO on commence à le deviner c'est encore pas trop trop gênant mais on le devine et à 6400 là on le voit vraiment et là c'est vraiment très gênant donc quand on regarde vraiment juste la photo sur l'écran c'est pour moi gênant que à 3200, 6400 par contre quand on zoom à 100% sur la photo ça commence à devenir gênant à partir de 1600, 800 ça m'a l'air encore tout à fait acceptable mais ça c'est si on fait pas de retouches sur sa photo donc on va passer maintenant à la question des retouches et notamment une des retouches qu'on fait très souvent en tout cas moi que je fais souvent pour mes photos de paysages c'est de déboucher les ombres parce que vous avez souvent des scènes où le ciel est très clair il y a certaines parties du paysage qui sont assez éclairées d'autres qui sont dans l'ombre et donc souvent on débouche les ombres pour essayer de donner un petit peu de grandeur à l'image et donc on va déboucher les ombres on va le faire un peu extrême évidemment on va le faire à 100% pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe donc on va regarder bien sous la voiture ici là on est à ISO 100 on a débouché les ombres il y a déjà un petit peu de bruit qui apparaît c'est très léger mais il y a du bruit qui apparaît sachez que généralement les ombres moi je les débouche à 50 60 si j'ai vraiment une scène très contrastée j'ai rarement à 100 évidemment mais ça m'arrive ça m'arrive des fois donc à 100 ISO vous voyez qu'il n'y a aucun problème quand on débouche les ombres 200 ISO hop là je me suis trompé on va déboucher les ombres là il y a du bruit qui commence à paraître et c'est déjà pas mal comme bruit c'est du bruit qui est similaire à du bruit qu'on avait sur le reste de la photo à ISO 800 ISO 800 ISO 1600 même presque là ici à ISO 400 là vous voyez on a vraiment un truc on va regarder justement regardez le bruit qu'il y a là et si on va comparer avec le ISO 3200 je pense ouais c'est à peu près le même genre de bruit que ce qu'on a là un petit peu plus léger quand même donc ISO 1600 je pense donc ISO 400 quand on débouche les ombres ça équivaut à du ISO 1600 en termes de bruit ISO 800 on débouche les ombres hop là ça doit être équivalent à peu près à ISO 3200 ça donne un petit peu une idée en termes de comparaison vous multipliez par 4 l'ISO quand vous débouchez les ombres en fait à peu près là voilà ça devient vraiment dégueulasse ici on est à 3200 quand on débouche les ombres et juste pour vous faire vomir chez vous 6400 on débouche les ombres voilà ce que ça donne donc je pense que c'est une voilà c'est quelque chose qu'il faut bien noter c'est que si vous faites vos photos à des ISO élevés vous allez perdre la possibilité de déboucher les ombres donc vous allez perdre de la marge de manœuvre en post-traitement si je prends par exemple la photo qui était à ça c'est 800 ISO parce que j'avais trouvé acceptable sur une photo générale d'aller jusqu'à 800 ISO si je veux que mes ombres aient un bruit acceptable et bien là je suis à peu près à 50 donc vous voyez à 800 ISO je ne pourrais pas monter et déboucher mes ombres à plus que 50 parce qu'au delà je trouve que le bruit commence à être trop gênant si je voulais le faire à 1600 ISO là je ne pourrais pas déboucher mes ombres à plus que voilà je suis à 12, 12, 15 quelque chose comme ça donc vous voyez à quelle vitesse en fait on perd de la marge de manœuvre en post-production sachant ça moi 50 je vous ai dit souvent je suis à 60, 70 donc c'est souvent j'ai besoin de déboucher les ombres plus que ça donc c'est à dire que pour moi pour mes photos de paysage vous voyez là je suis sur le 400 ISO je peux aller à 70 quelque chose comme ça et c'est acceptable donc c'est à dire que pour mes photos de paysage je m'autorise d'aller jusqu'à 400 ISO pas au delà c'est pour ça aussi que tous les gens qui font de la photo de paysage ils ont un gros trépied qui trimballe partout avec eux parce que comme ça ils ne se posent même pas la question ils se mettent systématiquement en 100 ISO des fois l'ouverture est assez petite pour que tout soit net dans la photo et à ce moment là ça fait des temps de pose qui sont assez courts et pour ne pas avoir de flou de bouger il y a besoin du trépied même pour des poses d'un vingtième, un dixième de seconde voilà donc en regardant ça moi je m'autorise mes photos de paysage jusqu'à 400 évidemment si je peux faire ISO 100 je le ferai mais voilà et ensuite dernière chose parce qu'il n'y a pas que les ombres quand on s'occupe de faire de la retouche d'image je ne refais pas l'éclair parce que dans l'éclair il y a moins de bruit qui apparaît mais par exemple vous allez pouvoir jouer sur la clarté aussi alors quand vous jouez sur la clarté vous jouez sur les micro contrastes donc ça va faire ressortir un petit peu le bruit aussi mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus flagrant ce qu'il y a de plus flagrant c'est la netteté alors premièrement là vous voyez donc je me suis mis sur la photo à 6400 ISO quand on automatise la gestion du bruit par Lightroom vous voyez qu'il se débarrasse totalement du bruit de couleur tous ces petits grains là ici vous voyez on va le mettre en 300% vous voyez tous ces petits grains vert, bleu, rouge, jaune dès qu'on active la gestion du bruit par Lightroom il s'en débarrasse totalement donc ça ce bruit de couleur c'est vraiment plus un problème quand on a un logiciel de ce type là par contre c'est ce bruit là dont on n'arrive pas à se débarrasser pour ça il faut jouer sur la luminance et il faut monter sacrément la luminance si on veut s'en débarrasser correctement là je me suis débarrassé correctement je suis à 83% de luminance mais ma photo elle est complètement molle complètement floue j'ai l'impression qu'il y a du flou donc c'est pas gérable du tout personnellement la luminance j'aime pas la monter à plus de 20 des fois 15, 20, 10 et si je peux la mettre à 0 c'est encore mieux donc voilà ce que je voulais vous montrer c'est que souvent les photos prises en RAW elles ont besoin qu'on leur ajoute un petit peu de netteté alors là encore je vais le faire à fond la caisse d'habitude on le fait pas comme ça mais c'est pour vous montrer si j'augmente la netteté vous voyez ce qui se passe ça ne rajoute pas de grains ça ne rajoute pas de bruit par contre ce qui se passe c'est que on va attendre à faire ça ce qui se passe c'est que le bruit existant va être rendu beaucoup plus net et donc il va ressortir beaucoup plus facilement et ça c'est gênant aussi donc encore une fois je vais me remettre ma limite était à 400 ISO donc si je me mets à 400 ISO je mets la gestion du bruit comme ça et je peux monter la netteté alors je joue pas encore avec ces sliders ces petits sliders qui permettent de jouer un petit peu là dessus justement et de réduire la vision du grain mais vous voyez que je pense que je peux aller jusqu'à 50, 60 et que ce soit acceptable pour moi quand je suis à 400 ISO donc voilà 400 ISO je peux monter la netteté à 50 je peux déboucher les ombres à 70 donc tout ça pour moi ça reste jouable quand on est au-delà c'est plus jouable et on n'a plus la même on n'a plus la même comment dire la même marge de manœuvre en post-production et pour moi ça c'est un gros problème donc voilà essayez de faire ça avec vos photos vous voyez dans le cadre de votre utilisation je sais pas en portrait en photo animalière jusqu'où c'est acceptable et ça vous permettra ensuite quand vous êtes sur le terrain de savoir exactement quels sont vos paramètres limites avec votre boîtier parce qu'évidemment ça c'est un boîtier qui a pas mal de bruit si vous avez un plein format vous pourrez monter plus haut si vous avez les dernières technologies type 70D 700D tout ça vous pourrez monter un peu plus haut aussi voilà en tout cas c'était la petite expérience du jour et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo allez ciao et puis moi je vous dis à très bientôt